Bon kerto mes amis, Roshro deshtov, comme on l'a déjà souhaité hier, en espérant que Be'ezrat Hachem, ce mois de Tammuz, nous apporte que des beso-rotovodes, de bonnes nouvelles, que tous les mauvais décrets soient annulés définitivement, et qu'au lieu de rentrer dans une période de deuil, on rentre dans une période de joie pour tout Israël. Be'ezrat Hachem. Alors, on reprend le chapitre 4, et là on était arrivé au verset 12, Yudbet. Belerteha, lorsque tu marches, quand tu marches, Alietzar Sa'adeha, Tsa'adeha c'est ton pas, Yetsar c'est de Tsa'ar, c'est-à-dire étroit, c'est un chemin trop étroit, on n'arrive pas à bien marcher, donc on est gêné. C'est pour ça qu'une traduction, on va dire le plus littéral possible, donnera, quand tu marches, que ton pas ne soit pas gêné. Alors pourquoi en courant on peut trébucher ? On sait très bien que lorsqu'on court, à un moment donné, on est en l'air, donc on est instable, et même lorsqu'on pose, on pose un pied, on lance l'autre déjà. Donc quelque part, lorsqu'on veut aller trop vite, quelque part, il y a un danger d'instabilité. Et ici, on a la garantie que si on a suivi le chemin tracé par la sagesse, par la Torah, alors on n'a rien à craindre, donc on ne sera pas gêné, même si le chemin est étroit, et même si on va vite, on veut au contraire atteindre cet objectif, on ne sera pas gêné, on ne trébuchera pas. Le Metsudo de David ici, Loti Kachel, c'est pas simplement tomber, c'est Bema Asecha. C'est lorsque l'on est zarise, lorsqu'on est, on va dire, zélé pour accomplir la volonté divine, et bien on ne trébuchera pas. Un petit peu comme on dit que celui qui s'occupe d'une mitzvah, il n'a rien à craindre, il est protégé. Donc même Al-Tarutz, où est-ce que je cours ? Vers l'accomplissement d'une mitzvah, Al-Ti Kachel, donc tes actes, on la garantit qu'ils seront conformes à ta volonté. Hachazek Bamoussar, donc Hachazek, tiens, attache-toi, Bamoussar, Bamoussar, la morale ou l'instruction, comme on a traduit, Al-Teref, Al-Teref, Rafoui, c'est lâcher, ne lâche pas. Donc même si ça demande un effort de rester attaché, à un moment donné on peut imaginer qu'on a le sentiment qu'on va relâcher, et c'est ça le moment où c'est grave, donc il ne faut jamais lâcher. Nitsereha kihihayecha, et conserve-la, Netsor, conserve-la, kihihayecha, parce qu'elle est ta vie. Et ici, le Radak nous dit que ça t'empêchera de faire du mal. Et c'est pour ça que, donc Netsor, ça va te protéger, tu ne feras pas le mal, kihihayecha, parce que c'est ta vie. Et de quelle vie on parle ? On parle dans ce monde, mais aussi la garantie que tu pourras avoir accès au monde futur. « Dans la route des méchants Al-Tavo, n'entre pas, attention. » « Et ne t'avance pas dans le chemin des hommes mauvais. » Donc une mise en garde de la fréquentation. Donc attention, même si de prime abord, ça ne t'a pas l'air quelque chose de grave, mais à force de fréquenter les gens qui font le mal, tu viendras aussi à faire du mal. « Pera'ehu Al-Tavo, n'y passe pas, même si c'est un chemin qui est tentant. » Et c'est vrai que les voies du mal sont toujours plus attrayantes, donc on va être attiré plus facilement pour le mal. « C'est témer à lave, détourne-toi, listote. » Donc détourne-toi, ne prends même pas le risque de rentrer, de voir ce que tu peux faire. « Va avoir et passe. » « Va avoir ici, passe. » « Passe à un autre chemin, d'après le Pshad. » « Passe à la Torah et au Moussard. » Parce que finalement, c'est ce qui t'apportera, évidemment, le soutien et la garantie que tes actes seront conformes à la volonté divine. « Sache qu'en parlant des méchants, car ceux-là ne dorment pas s'ils ne font pas le mal. » Tant qu'ils n'ont pas fait le mal, ils n'iront pas se reposer, parce que toute leur essence, c'est de faire le mal. « Ve nixela chenatam im loyarchilu. » Et même leur sommeil, chenatam, nixela, leur sera ôté, im loyarchilu, s'ils ne font pas trébucher. C'est-à-dire, encore une fois, même si en apparence, tout est bon, mais attention, parce qu'ils sont porteurs de mauvaises intentions. Donc ne reste pas avec eux. « Qu'il la hamou lechem recha, car ils consomment le pain recha, de la méchanceté, qui a été obtenu par le vol. » « Ve yem hamassim yishtu. » Et le vin hamassim, littéralement, de la violence yishtu, ils boivent. De quelle violence on parle ? Bien entendu, c'est tout ce qu'ils ont obtenu par l'extorsion, donc le vol et autre chose. Donc on voit bien que, eux, leur intérêt, c'est de faire le mal et profiter de ce mal. Donc c'est pour ça que, dans cette mise en garde, il faut faire extrêmement attention à la fréquentation. Et ceci est valable, évidemment, pour nous, mais évidemment pour nos enfants. Donc si on veut veiller à ce que nos enfants restent dans le chemin des yécharim, comme on a dit, le chemin de la droiture, le chemin de ce qui font ce qui est droit aux yeux d'Hachem, il faut vérifier et aussi veiller à ce que nos enfants soient toujours entourés de gens bien intentionnés, pour qu'eux aussi, quand ils feront les actions, ce sont des actions de bien. Excellente journée à tous. Merci. 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 Merci.